bonjour à toutes et à tous alors on va regarder aujourd'hui je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue on va étudier les armes et surtout la compétence de tir bien je vais positionner mes petits bonshommes pour vous montrer comment fonctionne les compétences de tir et je bouge allez on y va allez-y petit gars on fonce s'il vous plaît merci bon alors comment ça marche compétence de tir de monsieur Meadows comme le rapport l'indique si on peut dire ce monsieur a zéro de compétence de tir ce monsieur a huit ce monsieur a ou ses dames plutôt à neuf et Meuler a huit bien alors comment va-t-on amuser ceci je viens de cliquer dessus je joue donc la fenêtre de statistiques et je me positionne sur précision de tir il faut savoir que une précision de tir est calculée par rapport à la compétence donc le niveau ici zéro et la santé du personnage la manipulation et la vue attention avoir une meilleure manipulation que le normal de zéro donc si on a 100% de ici santé voyez j'ai 96% de manipulation cette manipulation est dû par une perte de conscience dû elle même à une douleur de 19% ici ce qui donne 96% de conscience et cette fragilisation de la conscience donc cette perte de 4% implique que le mouvement la manipulation la parole et l'alimentation vont être impactés avec moins 4% l'alimentation c'est la vitesse à laquelle vous mangez la parole et ça vous permet de c'est l'impact que vous avez envers les autres quand vous discutez avec eux donc des points de morale en plus ou moins de fin pas vraiment pas de morale plutôt de l'opinion améliorer l'opinion des autres envers vous ça recrutit plus facilement également les les prisonniers à cause justement de l'opinion qu'ils vont avoir envers vous ça va également jouer sur la possibilité d'apprivoiser des animaux ça va également jouer sur la le pourcentage de ristons que vous allez avoir ou de malus que vous allez avoir pour le avec les marchands en vendant la manipulation c'est tout ce qui toutes les actions dans laquelle vous aurez besoin avec vos bras ou vos mains y compris la recherche donc ici par exemple vous n'aurez plus que 96% de la vitesse de votre recherche ensuite le mouvement bien c'est parcourir la map avec vos petites pattes et également la possibilité de d'avoir de faire une esquive quand vous êtes en mêlée donc ne buvez pas trop et ne fumez pas trop disons parfait donc je reviens dans les statistiques précisions de tir ce que vous voyez ici c'est exactement la même chose quand on a appliqué la post traitement donc pays de fonctions qui diminue un petit peu une personne à 0 va avoir 89% normalement de précision de tir quand elle se trouve à côté de la cible donc à point blanc point banque ok donc moins 0 donc 96% avec un impact de 8 jusqu'à 100% maximum ça me donnait moins 0,3 donc moins 0,3 me donne 88.7 normalement si j'étais à 0 exactement on n'a pas de problème de santé je serai à 89% si j'avais 20 de facteurs de compétences enfin de compétences donc je serai au niveau 20 et bien je serai à 99% de 0 à 1 quand je passerai à 1 j'aurai 91% quand je passerai à 3 pardon à 2 j'aurai 93% ensuite ça va monter d'un demi pour cent jusque 10 au niveau 10 ensuite 0,25 1,25 et puis on arrivera enfin à 99% pour tout et pour tout donc vous voyez qu'il n'y a qu'une petite différence de 10% quand on tire juste à côté de la cible ok donc Meadows s'il veut tirer vous voyez ne regardez pas le reste ne regardez que donc chance de toucher Meadows compétence de tir 89% c'est donc le 88.7 arrondi au dessus si maintenant Meadows le problème c'est que la précision elle est calculée case par case donc je vais prendre ma première case j'ai 89% et bien la deuxième case je vais faire 89 x 89 et puis 89 x 80 x 89 et puis ça descend de plus en plus plus la distance au augmente plus la précision va diminuer mais extrêmement rapidement on va d'ailleurs voir ça ici et c'est ça que nous montre ceci une liste à 5 de distance vous n'aurez plus que 55% mais ça ne dit pas que vous avez à 4 à 3 à 2 regardez ici j'ai 89 là j'ai 79 donc je perds à 10% ici je viens là hop pardon hop je vais ici j'ai plus que 70 je suis à 1 2 pardon 1 2 3 cases si je suis à 5 cases ben j'ai plus que 55% c'est bien ce qui m'avait été montré ici 55% et à 10 cases je n'ai plus que 30% donc si je veux tirer avec Meadows à 10 cases sur doc j'ai effectivement 30.1 donc 30% ok bon ça c'est une chose ça veut dire tout simplement qu'une personne qui a 0 peut tout à fait tirer et toucher suivant la distance à laquelle il va se trouver de la cible et par après on va voir l'arme donc si vous avez vous faites une défense bien pensée et on va travailler du body blocking donc on va mettre quelqu'un qui est par exemple lui disons que c'est un il a une arme de mêlée et bien votre personnage peut tirer au dessus de l'épaule de votre allié et il peut le faire comme ça jusqu'à 2 15 donc je peux faire ceci en tirant sur le monsieur là je ne toucherai jamais mes deux pays ici ok par contre si j'ai mon allié ici que lui veut tirer sur doc il risque de toucher chef c'est un petit peu plus compliqué que la simplicité que je viens d'annoncer parce qu'il ya un pourcentage par rapport au pourcentage de chances de toucher vous allez pouvoir toucher sur une case ou l'autre en tout cas vous pouvez vous dire que si vous ratez par exemple doc vous avez 5 et que la balle arrive sur la case à côté vous avez 50% de toucher la personne qui est à côté ok mais ça c'est pas très important nous ce qui nous apporte c'est de savoir que on peut tirer au dessus de l'épaule sans toucher de faire de tir d'ami c'est pour ça qu'on met toujours les mêlées à côté dans certains cas on peut envoyer un mêlé aller attaquer quelqu'un de spécifique et bien entendu soit il a ce qu'on appelle une ceinture d'énergie qui va bloquer les tirs attention chaque tir qu'elle va recevoir ça va diminuer l'énergie qui reste dans le bouclier et donc au bout d'un moment il n'y a plus le bouclier mais donc il vaut mieux toujours ne pas tirer de dire voilà je vais ne pas laisser en automatique c'est je vous choisissez vous même sur qui vous allez tirer voyez en cliquant ici vous pouvez cliquer sur un autre personnage là je vais attaquer lui là je vais attaquer lui là je vais attaquer lui donc comme ça vous forcez le tir vers quelqu'un d'autre pour éviter de toucher votre ami s'il est à plus de 2 cases de vous all right bien donc on a vu que ce personnage ci a un gros problème dès le moment où il veut tirer plus loin précision de tir 54% à partir de 5 cases 30 et puis alors on arrive si vous lui mettez un fusil de précision dans les mains et qu'il veut tirer à 25 cases 45 cases il n'a que 2% de chance de toucher et si jamais il veut tirer à 35 cases avec un fusil de précision qui lui n'aurait par exemple que 50% de précision à 35 cases s'il est médiocre par exemple bien vous n'aurez qu'un pour cent parce qu'on fera 2% multiplié par enfin il y aura même 0,02% de toucher donc touche les jamais par contre donc lui il a 8 d'accord s'il veut tirer sur minos il va pouvoir le toucher avec 66% compétence de tir si lui veut toucher 30% compétence de tir donc vous voyez la grande différence plus le le la compétence de tir est élevée plus vous pouvez donner une arme à longue distance ok si vous avez une mauvaise capacité une mauvaise compétence de tir donner lui une arme à courte distance les armes à courte distance vous pouvez regarder si vous êtes en tout début de partie vous pouvez construire en armes à distance que l'arc court et l'arbre à double courbure vous n'avez que le lieu d'assemblage au tout début de l'opération l'arc court si on regarde l'arc court va vous donner quand même 11 points de dégâts ils vont pas se donner sauf les écureuils des petites choses comme ça des tout petits animaux et ils ont quand même une pénétration d'armure mais normalement les gens qui vous allez rencontrer ne vont pas avoir d'armure puisque vous êtes en tout début de partie vous avez une portée de 23 ou non vous pouvez tirer jusqu'à 23 mais l'avantage de l'arc court c'est que dans les trois cases trois cases 75 précision de l'armée une distance de trois cellules ou moins ça veut dire quoi 75% donc on va prendre un marque court toi tu as un marque court et tu un marque court qui est normal parfait si je tire sur beuder comme vous voyez j'ai 75% si je tire sur chef j'ai toujours 75% oui armes 75% si je suis à trois cases je tire à trois cases 75 si je suis à quatre cases alors c'est différent quatre cases pardon matériel arc court on passe à ce moment là à la courte distance précision de l'armée une distance de 12 puisque là c'est trois cases ou moins on va passer normalement entre proche et courte distance disons plutôt et vous voyez qu'entre trois cases et ici on a 12 cases donc ça fait 9 cases de différence on a 10% de différence et bien normalement on va regarder je tire à quatre cases je n'ai plus que 74% je me mets à cinq cases je suis à 73% si je viens que je veux tirer à une deux trois quatre cinq six sept huit cases j'ai 69% et ici je tirais à 12 cases bien j'aurai ce qui est marqué sur mon arme donc je serai en courte distance et comme vous voyez bon maintenant ça va dépendre d'une arme à l'autre certaines armes vont avoir à peu près 10% de différence dans l'entièreté qui est ici que ça soit de loin ou de court certaines armes vont avoir une très grande différence entre proche et loin et de toute façon vous avez la portée qui joue donc vous avez 23 portées ici c'est pas la peine d'aller regarder précision loin puisque c'est sur une distance de 40 ou plus et moyenne distance c'est à partir de 25 cases d'accord donc c'est pas la peine de regarder ni ça ni ça vous n'avez que 23 cases donc c'est courte distance et 12 jusqu'à 23 comme on a 20 ici différence entre 12 et 25 donc sur 13 car cas on a donc on va compter à peu près à 1.70 1.80 pourcentage de différence case par case jusqu'à tirer à 23 cases all right donc vous voyez que certaines armes sont bonnes proches d'autres ans de prendre bonne loi prenons l'établi d'assemblage on va regarder le fusil de précision puis une précision je dis bien normal parce que la qualité va jouer sur la valeur finale de toutes les distances ici la qualité va jouer également sur la pénétration d'armure est également sur le nombre de dégâts que vous allez faire bien que pour augmenter les dégâts il va quand même falloir monter beaucoup plus haut et par contre sur les arcs la qualité est encore beaucoup plus importante au niveau des dégâts et c'est bon ça va quand même pas par contre ça va pas changer la cadence de tir la cadence de tir va toujours rester la même ok donc nous voyons que un fusil de précision à une distance 3 15 et 50% ça veut dire quoi ça veut dire que nous avons ici boiler qui a un fusil de précision un chef d'oeuvre en plus c'est un chef d'oeuvre c'est un chef d'oeuvre donc le chef d'oeuvre il va me donner matériel est ici voilà le chef d'oeuvre va me donner 68% proche sinon il me donnerait 50% en normal ok 68% il a huit points de compétence lui il a 0 0 0 3 1 par contre si je veux tirer sur chef vous voyez que j'ai ma compte pardon je veux tirer sur voiler admettons et bien compétence de tir 89% mon arme fait 100% proche je touche à 89% de chance ok lui il a un fusil de précision et que c'est 20 chez l'oeuvre je ne sais plus quoi oui excellent oui chef d'oeuvre il veut tirer sur meadows mais il n'a que 65% de le toucher à cause de son arme donc l'autre il a 182 lui il a 0 il touche beaucoup plus facilement dans notre pour cent en plus il va lui balancer trois balles dans la tronche ce fusil ici va tirer trois balles qui font 15 de dégâts avec 22% de pénétration d'armure donc il n'y aura pas d'armure ça c'est comme ça donc il va tirer trois balles toutes les secondes 65 lui il va tirer une balle une balle qui fait 30e dégâts 47 au fait il a une bonne pénétration d'armure oui il se tenait aussi enfin ça ne fait que diminuer le mouvement ça ne fait pas diminuer le reste et il va tirer que toutes les deux secondes 3 donc la petite différence c'est que là j'ai une chance sur deux de toucher et faire 31 toutes les deux secondes 3 et lui il a 90% touché trois balles à 12 points chacune de dégâts all right donc vous voyez qu'on peut très bien utiliser midos je vais mettre midos maintenant on va prendre midos on va venir mettre midos ici on va venir mettre doc ça va disons que ça va être l'attaquant donc là j'ai ma porte là j'ai mes murs donc on va faire du body blocking je prends le ticket je le mets là on va peut-être fermer ça je verrai plus clair voilà et toi tu viens il serait super c'est toi qui toi tu vas me faire le coup de toi tu es mêlé voilà l'autre qui vient avec son fusil ou c'est un ou c'est un mêlé également faucheur par exemple ou bien c'est un mec qui attaque avec un fusil mais qui peut pas faire autrement que de venir jusque là normalement là vous aurez à mêlé par contre si j'avais mis par exemple des rochers ici un mur là donc un petit zigzag donc un donc j'aurais fait par exemple on va donc j'aurais fait un mur ici comme ceci vient jusque là et ici j'aurais mis des rochers enfin des gravats eh bien mon tireur à 10 tireurs à ennemis à distance va venir par ici il voit la porte ouverte hop je vais venir attaquer par ici et combien des rochers vous avez montré ça dans une autre vidéo d'infestation là combien des rochers il est obligé de venir là parce qu'il n'a pas le droit de rester debout sur un rocher il est obligé d'avancer hop il vient jusque là là mon mêlé va venir l'attaquer et les deux quatre ici derrière ben qu'est ce qu'ils font midos qui a sa truc de merde à zéro de tir il vient dessus et il tire et il tire à 80% ils vont lui balancer trois balles dans la tronche lui par contre avec son fusil beau petit fusil carabine de survie et bien lui il va pouvoir tirer soit sur builder avec 70% de chance seulement soit sur même chose 66% de chance soit sur le petit dernier avec 63% de chance tous mes autres personnages moi par contre ils vont pouvoir le rentrer dedans bien entendu je vais pas mettre un arc si je suis à trois cases je vais plutôt prendre un pays qui a aussi soit un fusil automatique soit un fusil à pompe donc vous avez des tas de possibilités différentes à recours très bien on va dire ici un revolver par exemple un revolver va vous donner quoi va vous donner 80% de proche donc si c'est un excellent revolver vous allez aussi passer sans doute à à peu près à 100% vous avez quoi vous avez les pistolets automatique pistolet automatique très bon si pour le proche regardons ça dit 10 de tir il tire toutes les secondes il tire toutes les secondes et à 80% donc si aussi c'est un excellent pistolet ben vous allez faire du dégât prenons le pistolet mitrailleur simple léger donc la sm simple mcmg je sais pas comment on appelle ça 90% lui par contre oui 90% va tirer faire que 6 de dégâts mais il balance trois balles toutes les toutes les presque moins à peu moins d'une seconde ok bon il n'a presque pas de pénétration mais ça du dégât 3 balles 18 points dans le nez toutes les secondes un peu plus que toutes les secondes le fusil à pompe on reprend aussi regardons le fusil à pompe le fusil à pompe par il est un petit peu moins bon proche mais si vous avez un fusil à pompe excellent il sera à 100% et il peut aussi tirer jusqu'à facilement 12 cases donc à 16 cases il aura aussi à peu près son 87% et à lui par contre il fait 18 de dégâts mais il ne tire que toutes les secondes 25 18 de dégâts et il arrête à un ours il arrête un ours l'ours il bloque quoi même chose on va continuer le pistolet mitrailleur lourd vous avez bien vu tout à l'heure que c'était excellent aussi très proche bien entendu et donc un bon vous avez 100% tire 3 balles 12 de dégâts et vous avez donc le fil de précision qui est pas bon du tout si on prend maintenant d'autres types d'armes comme le fusil à impulsion par exemple qui est un arbre qui va vous demander 7 d'artisanat donc c'est beaucoup plus difficile de faire un légendaire ou un chef d'oeuvre avec ça et ça coûte très cher comme arme qu'est ce que cette arme va nous permettre de faire et ben elle tire de 15 elle tire trois fois mais il faut que dans un tir deux secondes donc c'est pas trop mal c'est pas mal du tout même mais la seule chose c'est comme vous voyez elle est aussi bonne proche que loin mais elle est aussi mauvaise dirons nous en précision de proche de loin donc c'est pas terrible 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 du tout c'est par contre très bonne pénétration d'armure mais bon ensuite vous avez le lanche charge qui est aussi artisan neuf donc là c'est vraiment un des tout derniers dernières armes elle coûte très cher 1000 de travail 60 plastaciers c'est très beaucoup de choses beaucoup de dégâts 32 dégâts bonne puissance d'arrêt très bonne pénétration d'armure il ne va que jusqu'à 30 par contre elle est très bonne enfin elle est très bonne à partir de 12 cases 85% 85 75 elle ne va que jusqu'à 30 de toute façon ben il y aura que ces deux là qui seront intéressantes proche ce sera toujours pas bon donc bien choisir et en plus qu'est ce qu'elle me fait cadence de tir toutes les deux secondes 7 et le tire qu'une seule fois vraiment pas l'intérêt du lanche charge voilà on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait faire là j'ai trouvé etc l'arc long l'arc court ok maintenant on va regarder vite fait l'importance des l'importance donc lui midos je crois que si je le place ici on peut regarder ça voilà midos je veux savoir ok ça c'est bon l'arc court on va prendre midos on va le mettre là tac tac donc midos par contre 8 s'il doit tirer par exemple sur ce monsieur qui serait là bas midos regardez midos avec son arme et bien il va tirer là bas l'arme elle a quand même 84% de chances de toucher malheureusement sa compétence de tir est insignifiante 20% x 84 puis x 55% qui est la couverture que reçoit doc mais il va pas il va rester 10% donc c'est pas intéressant pour lui lui il vaudra mieux à ce moment là qu'on cache derrière le mur et qu'on le passe en attaque de mêlée par exemple au lieu de tirer enfin donc lui par exemple admettons qu'il reste caché là bas et puis il ya quelqu'un d'autre qui vient ici donc lui il vient là et donc à quelqu'un qui vient attaquer admettons que ceci est fermé un bien entendu tout ceci est complètement fermé sauf la barricade qu'est ce que ça va donner si quelqu'un qui vient avec une arme de mêlée il va venir hop et il va passer ici dessus à ce moment là le mêlé va venir se positionner ici pour attaquer la personne qui se trouve là ok bien à quoi sert cette manière de se protéger le mur dans 75% ceci donne 55% ça ça donne 40% ça ça donne je sais plus combien le lit royal en bois va donner une protection de 40% la table de nuit va donner aussi une protection de 40% bien comment ça fonctionne si lui donc veut tirer sur chef comme vous voyez il a 13% je sais pourquoi compétence de tir 59 ok 60% pas de problème l'arme est très bonne à cette distance là malheureusement le mur bloc de 75% ça veut dire quoi il reste une couverture de 25 si vous faites compétence de tir 59 on va regarder un petit peu les comment fonctionne exactement couvert donc on a 59 multiplié par 89% multiplié par 25% ok donc on reprend ça 59 multiplié par je sais plus petite mémoire moi donc tu veux tirer sur chef 59 fois 89% pour 25% 59 tu es par 85% multiplié par je sais plus maintenant je sais plus maintenant on multiplié par 25% voilà 25% ça nous donne quoi ça nous donne exactement 12.5 donc 13 et effectivement donc à 13% chance de toucher quand vous tirez latéralement non chef est ce que tu peux tirer sur ce monsieur oui tu peux tirer pourquoi parce que si tu tires tu vas te déplacer sur le côté d'accord il va venir là et en tirant dessus qu'est ce qu'il va voir il va avoir 24% pourquoi compétence de tir 63% ça c'est normal c'est c'est neuf son arme est à 63% c'est un arc court et le couvert est de 60 c'est quoi la table de nuit va bloquer puisqu'on va tirer on est juste en face c'est bon par contre lui s'il veut tirer dessus il ya la table de nuit qui fait 40% et une partie du lit royal également parce qu'il est un petit peu plus décalé quand il va tirer va toucher ici cette partie ici disons plutôt cette partie ici du lit royal si lui vient se mettre ici et qu'il veut tirer dessus regardez là on a table de nuit qui ne prend plus qu'une partie on prend plus qu'une partie de la protection de la table de nuit au lieu d'avoir 40 on n'a plus que 24 par contre le lit royal beaucoup plus il bloque de 32% lui par contre s'il veut tirer dessus il a quand même le couvert complètement le mur ne bloque que de 15% parce qu'il a une bonne partie du corps de ce personnage là qui est bloqué si je le mets pardon ça tu restes là un toc toc toi si tu viens ici est ce que tu peux encore tirer dessus tu peux plus tirer dessus lui il peut tirer dessus donc vous devez toujours bien faire attention de vous positionner donc plus tirer dessus mais il va quand même avoir le mur qui va bloquer de 45% par contre lui il peut pas tirer dessus bizarre hein voilà on va stopper ça pour aujourd'hui je suis j'espère que tout ça vous aura fait plaisir vous aura un petit peu plus fait découvrir les mécaniques profondes de ce jeu et je vous retrouverai d'ici peu on parlera sans doute des armures je vous souhaite une bonne journée merci à vous au revoir merci à vous